Lui, Nicole Assacco, cordonnier, immigré italien et anarchiste, mon frère et mon compagnon d'armes. Et moi, Bartolomeu Vanzetti, marchand de poissons ambulants, immigré italien. Les stars de Assacco et Vanzetti, ce sont deux anarchistes américains qui, dans les années 20, ont été accusés de deux hold-up et qui sont passés à la chaise électrique. Oh, Bartolomeu, nous allons finir, toi et moi, dans les tiroirs métalliques de la morgue de la prison de Cherry Hill. Mais qu'ils la prennent dans notre carcasse, qu'ils nous électrocutent et nous fassent tréssaillir comme des pantins désarticulés, ils n'auront pas réussi à briser notre volonté. C'est lui, c'est lui, je le reconnais, j'en suis sûr. Mais attendez, vous n'avez pas regardé de la photo, là ! On nous accuse du mertre alors qu'au même moment, je suis bloqué dans le train de Plymouth avec mes corbeilles de poissons ! On a vite découvert, en fait, qu'ils avaient été passés à la chaise électrique pour rien, puisqu'ils étaient innocents des crimes qu'on accusait. Mais simplement, l'Amérique de cette époque faisait la chasse aux anarchistes, aux communistes, tout ce qui pouvait entraver la bonne marche de la société américaine. La justice, monsieur le gouverneur, la justice, c'est une bonne raison pour libérer deux innocents, vous ne croyez pas ? Non, vous n'avez pas bien compris, Vanzetti, je veux une bonne raison de ne pas faire électrocuter une paire d'anarchistes ! Tu vois des hommes ? Moi, je ne vois que des automates, remontés et réglés par le dieu dollar ! Sarko et Vanzetti, c'est ce qui va précéder les crises de 1929, les crises économiques de 1929. C'est la crispation d'un système économique qui commence à avoir peur et qui va agiter les périls terroristes venus de l'étranger pour pouvoir resserrer une politique sécuritaire. Le chef de la police, il s'énerve ! Mais il a des raisons de s'énerver, Stuart, il veut ta peau ! Normal, il est raciste ! Tu ne te rends donc pas compte qu'on est en guerre ? Que c'est une guerre totale contre le terrorisme ? Pourquoi tous ces sacrifices ? Il y a une très belle thématique qui est développée, c'est la fraternité de ces deux hommes. C'est-à-dire, c'est cette amitié qu'il y a entre ces deux hommes qui se soude devant la mort. Est-ce bien le même Nikon à laquelle j'ai devant les yeux et qui renonce à la révolte ? Je ne renonce pas à la révolte ! J'ai peur ! J'ai peur de mourir ! Voir ces deux hommes face à la mort, face à l'injustice, parce que c'est en plus complètement injuste puisqu'on sait qu'ils sont innocents, affronter cette mort ensemble avec dignité. Et maintenant, mon frère, ne renonce à rien, ne te soumets à rien, et marche droitement vers le bourreau, et meurs en homme libre ! Je trouve que ça donne de la force, ça donne de l'humanité, et du coup, tous les spectateurs qui ressortent de là me disent souvent « On se sent plus humain, on se sent humain, ça regonfle quand même ! » « On se sent plus humain, ça donne de l'humanité, c'est plus humain, ça regole une heureuse ! » « On se sent plus humain, on se sent plus humain, de l'humanité, c'est plus humain ! »